Je trouve que c'est une excellente initiative qui fait d'ailleurs suite à de nombreuses autres initiatives qui sont prises en Ligue de Lorraine depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et là, c'est tout à fait original puisque ça s'adresse aux jeunes. Et je trouve que c'est bien de s'attaquer au problème d'abord de la violence et des incivilités au niveau des jeunes parce qu'on constate notamment dans les catégories de 18-19 ans des incivilités plus importantes que dans les autres catégories. Donc c'est bien de mettre l'accent sur cette catégorie d'âge. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'à travers cette opération, vous souhaitez responsabiliser les jeunes capitaines. Et ça, ça va tout à fait dans le bon sens. Je dirais effectivement que le football est victime de son succès. Et il faut savoir que tous les week-ends, il y a à peu près 50 000 matchs de football qui se jouent en France. Et donc, inévitablement, il y a quelques incidents parce que le football est un sport de contact. Mais lorsque l'on ramène le nombre d'incidents que l'on peut connaître sur nos terrains et que nous déplorons, et qu'on le rapporte au nombre de matchs joués, on se rend compte que c'est tout à fait minime, puisque c'est de l'ordre de 2 à 3 %, ce qui est très très peu. Je crois que si on disait que 97 % ou 98 % des rencontres se déroulent sans problème, on prendrait le problème d'une autre façon. Alors, c'est de bonne guerre de taper sur le football, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être satisfait de la situation que nous connaissons. Il est important, effectivement, de continuer à lutter contre les actes d'incivilité, ce qui se fait en Lorraine depuis de nombreuses années, et c'est très bien ainsi. C'est bien que les deux clubs professionnels Lorrain s'associent à cette opération, parce que, quelque part, ils ont valeur d'exemple, et que nos deux clubs professionnels s'intéressent à ce qui se passe dans le football amateur, c'est une très bonne chose. Alors, vous avez eu une carrière dans les instances du football, une carrière de président. Est-ce que lorsque vous étiez sur le terrain joueur, est-ce que vous avez été vous-même capitaine ? Oui, j'ai été capitaine, effectivement, et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai fait ensuite une carrière de dirigeant. Donc, j'espère que parmi tous ces jeunes capitaines concernés, eh bien, demain, il y en a un qui se retrouveront sur les bancs en tant qu'éducateurs ou dans les bureaux en tant que dirigeants. Sous-titrage ST' 501